bonjour on se retrouve pour un nouveau tuto aujourd'hui on va faire un petit pochon alors il me faut deux cordons de 60 cm deux morceaux de tissu pour l'intérieur du pochon qui font 30 cm sur 23 2 morceaux de tissu de 23 cm sur 11 cm 2 morceaux de tissu de 23 cm sur 27 et sur ces morceaux là je vais venir tracer un arrondi en bas et deux morceaux de tissu de 23 cm sur 10 où je vais venir tracer le même arrondi en bas il faut commencer par assembler les morceaux arrondis endroit contre endroit sur toute la courbe en bas les deux parties de la même manière donc on pique ici et on fait une piqûre à 5 mm une fois que c'est assemblé on va venir cranter et on vient cranter comme ça les deux parties sur tout l'arrondi une fois qu'on l'a cranté et qu'on l'a retourné on obtient ceci et ceci on va venir le placer sur la partie basse comme ceci et on va le fixer avec une surpicule à 1 mm alors suivant que vous voulez que ça tombe plus ou moins bas vous pouvez le placer cette partie là un peu plus basse ou un peu plus haute moi je l'ai placé à 8 cm du bas pour avoir quand même une partie ici assez importante et ensuite je pique à 1 mm donc là j'ai mes deux parties qui sont assemblées et je vais pouvoir venir maintenant monter mon pochon là c'est à titre facultatif mais personnellement ici en bas je vais venir ajouter un petit bouton à la main alors ensuite on vient mettre les parties qu'on a assemblées endroit contre endroit et on va venir assembler sur les trois côtés on pique du haut sur 2,5 cm donc du haut sur 2,5 cm on laisse une ouverture de 2,5 cm ce sera le passage du cordon on pique jusqu'en bas tout le bas et on remonte de l'autre côté et là pareil on laisse une ouverture de 2,5 cm et on repique jusqu'en haut sur 2,5 donc il faut bien prendre les mesures et tracer les points avant de commencer je fais un petit point d'arrêt avec mon avant mon repère et ensuite je vais tirer mon fil sur 2,5 cm pour laisser l'ouverture et je reprends ma piqûre après et on fait pareil de l'autre côté ensuite je viens couper les fils ici et ici pour avoir donc on a l'ouverture du cordon et on coupe de l'autre côté alors une fois que la partie extérieure est faite on va venir s'occuper de la doublure du pochon donc endroit contre endroit on va piquer 1 cm sur les trois côtés mais là on ne laisse pas d'ouverture puisque le cordon ne passera qu'avec ce côté ci alors une fois qu'on a assemblé l'intérieur du pochon on va venir enfiler endroit contre endroit l'un dans l'autre et on va venir épingler en haut en faisant bien correspondre les coutures de côté et on vient bien ajuster tout autour une fois que c'est bien ajusté on va venir assembler tout le tour en laissant une ouverture de 7 cm pour pouvoir retourner le pochon et je vais venir retourner le pochon par cette ouverture une fois retourné j'ai mon ouverture ici qu'il faut que je vienne fermer donc je vais faire une surpiqûre tout le tour à 1 mm du bord et ensuite ici j'ai mon couloir pour le cordon donc je vais venir faire une piqûre tout le tour à 1 cm et une piqûre juste après ici sur tout le tour une fois les parties donc assemblées et le couloir pour le cordon piqué je vais venir y glisser mon cordon à l'aide d'une épingle à nourrice une fois que les cordons sont glissés de chaque côté et noué vous avez votre pochon qui est terminé voilà à vos machines